Centre de rééducation et de rémédiation Amina Ici, au cœur du quartier de la Riviera Palmeyre, une équipe de personnes dynamiques a fait de l'amour du prochain un sacerdoce. Mieux, combler d'amour les enfants en situation de handicap, âgés de 3 à 15 ans, est la vocation de ce centre. De façon méthodique, efficace et dans la plus grande sérénité, éducateurs spécialisés, psychologues, assistants sociaux, travaillent pour donner à ces enfants le goût de la vie, mais aussi et surtout leur apprendre à surmonter les différents handicaps et ce à travers diverses activités éducatives et psychotechniques. Cette prise en charge repose sur un cœur plein d'amour de la fondatrice, Mme Fanta Ouattara, et toute son équipe pour ses enfants, mais aussi sur une complicité bien tissée avec leurs parents. Elle a bien voulu ouvrir les portes du centre à notre équipe de reportage afin de comprendre ce qu'il s'y fait. Une grande vision qu'elle a nourrie et mise en œuvre il y a quelques années. J'ai vu vraiment grand, c'est un projet que j'ai mûri. Et moi-même, j'ai fait des traits, des carrés, sur une feuille, puis après j'ai montré à un architecte qui a finalisé. On avait passé des salles pour la grande école, mais cette année j'ai arrêté. On a une capacité d'une centaine d'enfants. Pour l'instant, nous sommes à 45, sinon tout le haut, le premier étage, ça a été fait pour le centre. Donc tout ici, ce sont des salles. Et pour l'instant, c'est la seule salle que nous utilisons. Voilà. Très bien Marc, c'est toi qui as écrit ça. Bravo ma chérie. Ndiwak Omenangean, directeur du centre, nous donne quelques explications sur les activités de l'établissement. C'est une salle d'activité qui est tenue par une éducatrice. Alors comme on l'a dit ici, les prises en charge sont faites de façon individuelle avec l'enfant. Donc l'éducatrice est ici, et l'enfant est dans cette chaise-là. Alors voici les photos des enfants que l'éducatrice a en charge. Alors lorsque vous voyez, ça c'est l'emploi du temps, mais les prises en charge se font de façon individuelle, comme on l'a dit, c'est en fonction du projet personnalisé de chaque enfant. Alors, vous remarquez qu'ici, là, c'est le projet personnalisé de chaque enfant. Les images se trouvent sur ce tableau. Donc c'est en fonction de ça qu'on travaille avec, on met les activités en place durant toute la journée pour un enfant. D'entrée de jeu déjà, lorsqu'on reçoit l'enfant, on fait déjà une première évaluation. Et l'observation, c'est l'observation au général qui se passe avec l'enfant en deux semaines, en deux ou trois semaines, lorsque nous recevons l'enfant. Donc c'est après ça maintenant qu'on établit son projet. Et donc au cours du trimestre, chaque jour, lorsqu'on mène les activités, on écrit. Alors comme un enfant, que si ou pas, on autre. Et c'est après maintenant qu'on fait la synthèse de tout ce qu'on a reçu comme résultat. Et puis maintenant, on fait un bilan étrementiel pour mettre au pari. Alors ici, c'est la grande salle d'éveil. Cette grande salle d'éveil nous permet d'accueillir déjà les enfants à l'arrivée chaque matin. Et c'est à partir d'ici maintenant que chaque enfant regagne sa salle d'attente. Ici, le projet personnalisé de chaque enfant. Donc c'est en fonction des objectifs qu'il établit les activités de chaque enfant. Alors, par exemple, cet enfant, après je vais le prendre. Alors la première activité, c'est de lui montrer qu'on va venir étudier. Voilà, on va lui montrer, on va lui dire, bon, ça, je te dis, une fois que tu rentres en salle, il faut venir faire ton apprentissage. Voilà. Et après l'apprentissage, voilà, tu vas juste sauter un peu à l'heure de la pause. Donc là, on va prendre, écoutez, voilà. Et puis après, on revient encore à l'écoute. Donc voilà un peu comment on établit le programme de chaque enfant. Alors ici, chez nous, le matin, c'est des activités de façon individuelle avec les enfants en salle. Mais les après-midi aussi, nous avons les activités d'automisation. Voilà, on va apprendre à l'enfant au niveau des toilettes, comment il faut s'asseoir, comment il faut se... Voilà, donc vous voyez, on a ici, on a les toilettes, on a le lavage, après on sert aux enfants d'apprendre à se laver. Au niveau du brossage, également, on va lui montrer déjà qu'est-ce qu'il faut pour un bon brossage. Ici, on va les apprendre déjà à porter les chaussures. Voilà, ici également, cette activité va permettre d'un enfant déjà à se prendre à s'habiller. Donc on commence d'abord par le visuel, et puis après, maintenant, on passe maintenant à la phase pratique. Voilà. Donc voilà un peu. Un don. Vous avez vu ce qu'on fait par les collectifs des amis le jour de la Noël. Là, c'est l'ASA des IMC. Voilà, ceux qui ont des problèmes moteurs, qui ne marchent pas. Voilà. Donc ici, voilà, on trouve les salles. Voilà. Donc ici, on a eu aide aussi qui s'occupe de ces enfants-là. Voilà. Donc à partir d'ici, les éducateurs aussi viennent chercher des patients individuels pour faire leurs activités ensemble. Alors ça, c'est eux-mêmes qui ont réalisé ça. Voilà. On les guide dans leur réalisation. Voilà. Il faut noter que le centre dispose d'une cantine et d'un air de jeu pour un bel épanouissement des enfants. Il bénéficie également d'une assistance médicale en cas de malaise. Le centre met à disposition des minibus pour le ramassage des enfants, mais la grosse difficulté à ce niveau reste le cas des enfants dont les parents habitent, les communes telles que Yopougon, Makori et autres. En début d'année, j'ai reçu pratiquement plus de dix parents au niveau de Makori. Imaginez-vous, Makori. Et puis, c'est pas Makori, juste Makori, Ramblay, Makori, voilà. Bon, imaginez un cas qui doit quitter, s'y aller là-bas. À quel moment arriver et puis revenir avec les enfants ? Comment ça aussi, j'avoue que c'est vraiment un véritable problème. Makori, Yopougon, mais on a au moins deux parents qui sont à Yopougon aussi. Comment ils font l'effort de venir avec leurs enfants ? Voilà. Donc, vraiment, c'est quand même réussi, mais pour l'éducation de leurs enfants, ils font quand même déjà l'effort de venir avec leurs enfants. Il est bon de noter que la prise en charge de ces enfants en situation de handicap est essentiellement axée sur les domaines psycho-affectif, développement social, psychomoteur, cognitif, langage, communication et compréhension. Alors, Mme Ouattara, bonjour. Bonjour, M. Boabry. Alors, vous êtes la fondatrice du Centre de rééducation et de rémédiation Amina. Alors, depuis quand existe ce centre ? Alors, le centre existe bientôt quatre mois, depuis quatre années, depuis 2019. 2019. Alors, d'où est partie justement l'idée de pouvoir créer ce centre ? Alors, merci beaucoup, M. Boabry, pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin pour parler un peu de notre centre. L'idée est partie d'un constat simple. Il faut dire que j'ai été enseignante, éducatrice spécialisée dans une école de la place. Et à ma charge, j'avais un enfant qui avait beaucoup de difficultés, qui, comme on dit, ne démarraient pas, les résultats n'étaient pas bons et on se posait beaucoup de questions. Les parents étaient un peu désemparés. Et un jour, je me suis rendue compte que cet enfant-là ne faisait pas esprit et qu'il avait de sérieuses difficultés. J'ai appelé la maman, je lui ai conseillé d'aller voir les médecins, les spécialistes pour nous aider, afin de pouvoir vraiment faire une meilleure prise en charge de l'enfant. Et elle est partie, elle a vu des spécialistes, des neurologues, etc. Et c'est avéré que l'enfant avait une maladie. Il avait une éplepsie qui n'était pas bien déclarée, qui l'empêchait donc d'évoluer comme les autres au niveau scolaire. Et il a été mis sous traitement. Et petit à petit, l'enfant a pu évoluer. Alors, après, plusieurs pas le même jour, plusieurs moments, plus tard, peut-être une, deux années après, je me suis dit, mais en fait, cet enfant-là avait un problème. Et si on continuait à le prendre de cette façon, non, il ne vaut rien, comme on le dit dans nos langages, il ne vaut rien, ce n'est pas la peine, on le mettait en queue de classe, là, dans le fond de la classe. Cet enfant, aujourd'hui, ne serait pas à l'université. Il a été suivi. Et donc, je me suis dit, mais il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être dans son cas. Alors, il faut se pencher sur le cas de ces enfants-là. C'est de là que l'idée de créer un centre m'est venu. Alors, la rééducation au niveau de ces enfants, comment ça se passe exactement ? Alors, la rééducation se fait à plusieurs niveaux. Alors, nous recevons des enfants avec plusieurs handicaps différents handicaps. Et on fait de la rééducation physique, de la rééducation au niveau intellectuel et de la rééducation au niveau affectif. Donc, on faisait la rééducation à plusieurs niveaux. Quand vous parlez d'affectif, vous faites référence à quoi ? Bon, la façon... Et ce sont des enfants, parfois, malheureusement, qui sont laissés pour compte. On dit, oui, lui, il est malade, bien, c'est une malédiction, etc. Il est caché dans la maison. Alors que l'enfant, il est malade, il a un handicap. Et donc, nous, ces enfants-là, on leur montre qu'ils peuvent évoluer différemment. Ils peuvent apprendre à faire des choses. Ils peuvent être avec d'autres enfants. On ne les enferme pas. La preuve, nous partons avec nos enfants que vous voyez là à la piscine. On va au centre botanique. On va à l'Institut des beaux-arts. Pour les faire sortir, c'est des enfants comme tous les autres. Seulement, ils sont différents. Et donc, sur ce plan-là, quand on les fait sortir, ils deviennent sociaux. Ils font autre chose avec d'autres enfants. Et effectivement, sur le plan affectif, on a quelque chose de positif. Il y a sûrement des critères. Lorsqu'on vous apporte un enfant, vous envoyez un enfant, il y a certainement des critères que les parents doivent satisfaits pour inscrire l'enfant dans le centre. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors quand l'enfant... On demande, avec le directeur, monsieur Tchewa, qui est là avec moi, on demande aux parents de nous donner, fournir un dossier médical de l'enfant. Parce que nous, nous ne sommes pas médecins. Nous sommes des éducateurs spécialisés, mais nous ne sommes pas médecins. Donc on demande le dossier médical de l'enfant, qui va nous permettre de savoir... Bon, la maman peut venir et dire non, il est autiste, mais très léger. Mais avec le dossier médical que nous parcourons, nous nous rendons compte du degré de la pathologie de l'enfant. Vous voyez, donc la première des choses, on demande le dossier médical qui nous donne l'âge de l'enfant, la pathologie, comment ça a commencé, depuis combien de temps, et les caractéristiques. Le dossier médical nous donne ces informations et en plus, on fait un échange avec les parents. Et en plus, on fait une observation de l'enfant. L'enfant vient, on peut l'observer sur plusieurs jours, ou bien sur un jour, on fait une observation, les éducateurs, bien entendu. Et bon, après, on pose note aussi, à côté du diagnostic médical qu'on a reçu, on fait nos remarques, pour pouvoir mettre la prise en charge de l'enfant sur pied. Voilà. Alors la prise en charge, du combien d'années ou combien de mois ? Écoutez, dans cette matière-là, on ne définit pas de temps. On ne peut pas dire, cet enfant, on va le prendre en charge en six mois, et tout va rouler. Non, ce n'est pas possible, parce que ce sont des grosses pathologies, ce sont des handicaps parfois très lourds. Donc nous allons tout doucement, vraiment avec eux, et si on obtient un enfant qui ne savait pas s'habiller du tout, si à la fin d'un moment, il sait s'habiller, pour nous, c'est une victoire. Voilà. Donc nous allons tout doucement, on ne dit jamais non, cet enfant-là, en deux mois, il va faire ceci, il va faire cela. Alors quand la rééducation finit, l'enfant est inséré sur le plan social, comment ça se passe avec les parents ? Ce ne sont pas tous les enfants qui sont insérés. Ça aussi, il faut le dire. Il y a des handicaps, tu ne peux pas insérer tous les enfants. Un enfant IMC, c'est-à-dire infimité moteur cérébral, tu ne peux pas l'insérer tout de suite, non. Ce ne sont pas tous les enfants qui sont insérés. Mais par contre, on arrive à faire partie d'autres enfants dans l'école dite « ordinaire ». Donc voilà un peu comment nous fonctionnons. Et à côté de cela, on apprend des métiers à certains enfants, ceux qui ont la capacité. Donc il y a une pâtissière qui vient, qui apprend la pâtisserie à un petit groupe. On fait de l'enfilage, on apprend à certains enfants à faire des colliers, des bracelets, etc. Et on apprend à certains à faire le repassage et à faire le cirage aussi. Et bientôt, on va apprendre à faire un peu d'agriculture et de l'élevage avec eux. Alors à ce jour, c'est combien d'enfants vous prenez en charge ? Pour aujourd'hui, nous avons à peu près 45 enfants. Voilà. Alors vous êtes une structure privée ? Oui, totalement. J'ai eu le temps de regarder un peu. Vous êtes privée. Alors comment est-ce que vous arrivez à prendre tout cela en charge ? Parce que c'est quand même coûteux de prendre 45 enfants en charge. Oui, nous demandons quand même des frais de prise en charge aux parents qui ne sont pas du tout élevés par rapport à ce qu'on voit sur la place. Et c'est avec ces frais-là que nous essayons de conduire le centre. Parce qu'il y a un personnel. N'oubliez pas qu'en matière d'éducation spécialisée, pour quatre enfants, il faut un éducateur spécialisé. Donc si vous avez 40 enfants, faites un petit calcul. Il nous faut 10 éducateurs spécialisés. Et un éducateur spécialisé, c'est quand même... Il y a le salaire, il y a... Le travail, c'est un travail très, très délicat. Donc ils ont besoin de... Il faut que le salaire soit quand même acceptable. Alors, vos rapports avec le ministère de la Solidarité ou bien le ministère de l'Éducation nationale, est-ce que vous n'avez pas sollicité ces différentes structures étatiques-là pour une subvention du centre ? Merci, M. Boivré. On les a sollicités. D'abord, c'est eux qui nous ont donné l'agrément. Sinon, on ne pouvait pas ouvrir le centre. Donc on a reçu l'agrément du ministère de la Solidarité et de l'Enfant. Et il y a 2-3 ans, on les a sollicités et nous ont donné un éducateur spécialisé qui est là. Et à part ça, plus rien. Bon, on essaie de les solliciter de temps en temps, mais pour l'instant, nous attendons parce que le besoin en matière d'éducateurs spécialisés est très important. Partout dans le pays, le besoin se fait sentir. Donc nous ne sommes pas prioritaires par rapport au centre étatique. Alors, est-ce qu'il arrive parfois que vous receviez des donateurs au niveau du centre ? Parce qu'on sait également, ou très souvent, beaucoup de personnes vont dans les orphelinats pour faire des dons, tout ça, etc. Est-ce qu'il arrive par moment que vous receviez des donateurs ici pour vous apporter quelques soutiens ? Bon, ça c'est quand même très rare, mais bon, il y a M. Sanogo, que je vais profiter de votre micro pour lui dire grand merci. On a eu l'enfant de M. Sanogo ici, malheureusement, bon, l'enfant a eu des soucis, l'enfant est décédé, mais depuis lors, chaque Noël, chaque décembre, M. Sanogo vient donner des jouets à tous les enfants du centre. C'est essentiellement M. Sanogo qui fait des dons chaque année. Depuis 4 ans, M. Sanogo, chaque année, il vient faire des dons à Noël aux enfants. Et cette année, on a eu la visite... Collectif des dons ? Voilà, d'un groupe d'amis, d'un collectif d'amis qui sont venus nous faire aussi des dons, essentiellement, voilà. Alors, Mme Ouattara, votre plus grand souhait aujourd'hui, c'est quoi au niveau du centre ? Alors, mon plus grand souhait, c'est d'avoir beaucoup plus de matériel, beaucoup de matériel pour envoyer les enfants d'un point A à un plan B. Enfin, quand je dis un point B, quand je prends une petite autiste, c'est avec les cours de pâtisserie que ces enfants reçoivent, si d'ici un an ou deux, elles arrivent à faire un gâteau, moi, je suis... c'est une grande victoire pour moi. Donc, c'est vraiment de les amener à être autonomes, parce que parmi eux, il y a beaucoup qui ne savent même pas aller seuls aux toilettes. Donc, ça, on leur apprend. Et qu'ils ne savent pas s'habiller seuls, se déshabiller, tout ça, ça fait partie de nos activités. Et si, au bout d'un moment, d'une période, que ces enfants arrivent à le faire, c'est une victoire pour nous. Nous, on ne demande pas grand-chose dans un premier temps. C'est une victoire, et au fur et à mesure, on verra. Et si, à côté de tout ça, on arrive à insérer le maximum dans une école dite ordinaire, et d'ailleurs, à cet effet, on a ouvert une classe qui est juste à côté, où on prend les enfants qui ont la capacité de faire le CP, c'est-à-dire CP1, CP2, jusqu'à CE. Donc, cette année, on a une institutrice qui prend ce groupe d'enfants et ils font le programme scolaire. Voilà. Et si on arrive à les insérer, qu'ils tiennent dans l'école ordinaire, avec, bien entendu, un AVS à côté d'eux, c'est une victoire pour nous, c'est une satisfaction. Alors, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou qu'il faut cultiver pour prendre ces enfants en charge ? Je sais qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour également, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs qu'il faut cultiver ou qu'il faut avoir pour vraiment prendre ces enfants en charge ? Il faut, dans un premier temps, aimer l'homme avec grand H. Il faut aimer l'homme. Quand tu n'aimes pas l'homme, quand tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas travailler avec les enfants porteurs de handicap, c'est impossible. Donc, il faut aimer l'homme, il faut avoir l'amour de l'homme dans son cœur. Et quand on est l'homme, le reste, bien. Les autres valeurs vont venir. La patience, la gentillesse, le partage, et tout ce qui suit, quoi. Vraiment. En ce moment-là, on peut travailler avec les enfants porteurs de handicap. Quatre ans d'existence, quelles sont vos grandes satisfactions ? Je ne suis pas encore très, très satisfaite parce que je n'ai pas encore atteint ce que je veux. Mais bon, ma première satisfaction, on est une famille ici. On est une famille, je suis avec mes éducateurs. Vraiment, c'est une famille. Vous allez me voir avec eux, on ne sait pas qui est la fondatrice ou qui est le directeur. Et donc, déjà, moi, ça, c'est une satisfaction. Parce que si vous êtes là pour suivre des enfants, des personnes en situation de handicap, et que vous-même, vous ne pouvez pas vous tolérer ou bien travailler ensemble, ce n'est pas la peine. Donc, nous, ici, nous avons une famille avec laquelle nous évoluons. Ça, c'est une première satisfaction. Et de deux, le retour des parents nous réconforte. Les parents sont contents. Ils sont satisfaits de ce que nous faisons ici. Ils n'arrêtent pas d'apprécier le centre pour sa propriété, pour le matériel qu'on a, pour la façon même dont nous travaillons avec les enfants. Donc, ça, c'est une satisfaction. Et si, en plus de ça, vraiment, on a pu insérer, on a déjà inséré quelques-uns, le directeur pourra peut-être préciser, quelques-uns, mais bon, il y a beaucoup qui restent encore à faire. Alors, le cas que vous avez réussi à insérer, on peut avoir une anecdote à ce sujet ? Le cas ? Oui, ça, le directeur serait mieux placé pour le dire. D'accord. Enfin, il dirait qu'ils sont à l'école ordinaire. Si, on en a inséré. Moi, je ne sais pas. Tout à fait. Dans tous les cas, on évite de donner les noms. Voilà, on évite de donner les noms ou bien de montrer le visage de nos enfants, de nos petits-anges sur les réseaux sociaux. Voilà, sinon, on en a inséré. Alors, un appel pour terminer cet entretien ? L'appel, c'est vraiment d'abord de vous dire merci parce que vous nous permettez, effectivement, de faire cet appel. On a besoin de bonne volonté pour nous aider, pour la prise en charge, pour nous aider, parce qu'il faut soulager un peu les parents qui ont des enfants dans cette situation. Parce qu'on reçoit des mamans qui sont obligées d'arrêter de travailler pour suivre l'enfant à la maison parce que c'est lourd. Tu as laissé un enfant autiste tout seul, tu ne sais pas ce qui peut se passer en cinq minutes. Donc, parfois, les parents arrêtent de travailler, les mamans surtout, pour suivre leur enfant. et qui dit arrêter de travailler, dit manque d'argent. Et l'enfant est inscrit, parfois, il n'arrive pas à payer. Et moi, j'ai toujours mal au cœur de mettre un enfant dehors parce qu'il n'a pas payé. On n'a pas le même fonctionnement que les écoles dites ordinaires. Un enfant portait de handicap, tu dis non, ne viens plus parce que ta maman vient, ton papa n'a pas payé les frais de prise en charge. Ça, je n'arrive pas à le faire. Mais en même temps, je dois payer le personnel. Il y a les charges fixes. Vous avez vu, toutes nos salles sont climatisées. Il y a la cantine. Vraiment, il y a le dortoir où c'est des lits qu'on a achetés, des matelas et tout. Il faut pouvoir entretenir tout ça ou bien renouveler. Donc, vraiment, s'il y a de bonnes volontés pour nous aider, dans ce cas-là, les parents qui viennent, qui sont en difficulté, ils peuvent même prendre certains enfants en charge. On dit, bon, moi, cette famille-là, voilà, je prends leur enfant en charge peut-être pour deux ans. Et puis, l'enfant vient au centre parce qu'il y a des cas d'enfants en difficulté. Mais les parents n'ont pas les moyens. Les enfants sont dans la maison. Vous voyez. Donc, j'appelle les personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider sur tous les plans. Vraiment, leur aide sera la bienvenue. Voilà. Merci beaucoup, Mme Ouattara, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du centre de rééducation et de rémédiation Amina. C'est bien cela. Alors, pourquoi le nom Amina ? Alors, le nom Amina, c'est Aminata. Aminata, d'accord. C'est Aminata. C'est Aminata. Parce qu'Aminata a été une très grande dame pour moi, dans ma vie. C'était ma grande-sœur qui m'a élevée, qui a tout fait pour moi. Comme je le dis souvent, c'est la seule personne qui m'a aimée sans condition. Elle est, malheureusement, elle n'a pas vécu longtemps. Elle est décédée à l'âge de 51 ans. Et avec l'idée du centre, je me suis dit qu'il fallait lui rendre le mémor. Voilà pourquoi le centre porte le nom Amina. Merci beaucoup. Et si vous avez vu, vous avez sa photo dans l'écriture Amina. C'est sa photo, les lettres que j'ai utilisées pour écrire le mot Amina, le nom Amina. C'est un bel hommage. Merci madame Ouattara. C'est moi qui vous remercie. Gérer un tel centre nécessite beaucoup de moyens, aussi bien financiers que matériels. Un appel est donc lancé à l'endroit de toutes leurs bonnes volontés, mais aussi à l'endroit du gouvernement ivoirien afin de soutenir le centre dans sa noble mission de rééducation et de remédiation de ses enfants. Monsieur Boabriche, merci d'être passé. On espère que ce reportage-là fera grand écho. Oui, oui. Merci. Merci d'être passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada